Neuvième et dernière étape, il ne reste plus que 135 km aux 81 rescapés, aux 81 guerriers de cette 33ème ébullition du Tour de Guyane. Les choses risquent d'être très très compliquées cet après-midi pour le maillot jeune Emiliano Villain, s'il ne fait pas attention car le 2ème, le 3ème, le 4ème du Général, le 5ème jusqu'au 6ème peuvent encore gagner ce tour. On se donne rendez-vous au terme des 135 km à la CTG pour en savoir plus. Et t'as qu'écho ! 5, 4, 3, 2, 1, partez ! Sur ce point de cascade, après 15 km de course, on a vu passer en plus de 15 km de personne, Herman Keller, qui tirait le peloton car le coureur Emiliano Villain, lui, il est tranquille. Herman Keller est obligé, lui, à cet instant de tirer le peloton. Pourquoi ? Parce qu'aux avant-postes, il y a un groupe de 15. Parmi ces 15, il y a 4 coureurs du WC de loin, mais surtout, il y a Lucas Vincent, 9ème de ce classement général, à 4 minutes 15. Pour l'instant, le coureur leader de ce tour est tranquille. Mais attention, les choses sérieuses ne devraient plus tarder à commencer. D'un an où les coureurs seront sur le gagnant tout à l'heure, peut-être que les l'ont d'eux passeront à l'attaque. Betakécho ! J'ai une clé d'affaires de la île. On va mettre en place. Ça va se passeront à l'espace, c'est le coup d'affaires de la île. Ah ! Ça va être un endroit où on a l'air du camp, dissié, un peu aller Une clé d'affaires de la île. Une clé d'affaires de la île. D'enquête d'affaires de la île. Je trouve à Saint-Boté-Dizotte, ASPTT, British, roule de concert. Pour l'instant, les Martiniquais ne réagissent pas. Mais attention, Nibu, à ce jeu-là, car devant, le goleur Lucas possède 4 minutes 45 sur le groupe. C'est-à-dire que si Lucas arrivait à la portée, même avec 4 minutes 30, avec les 10 secondes de modification qui l'empocheraient, le maillot jaune, ni Nibu, ni au Guyaniens, ni au Villa, terminé pour vous. On vient de voir passer, à deux tours de l'arrivée, les hommes qui poursuivent pour le coureur Lucas Vinson à l'avant. Maintenant, l'écart n'est plus que de 3 minutes 20. On peut dire qu'Emiliano Villa vient de sauver sa 2 minutes jaune. On peut dire que Nibu vient de sauver sa 3ème classe à l'est-o-opal. Maintenant, il ne reste plus qu'à Lucas Vinson d'essayer de résister aux assauts de ce groupe du maillot jaune. Il reste plus que d'autres. En métropole, on aime le vélo, mais on ne l'aime pas comme en Guyane. Quand je vois la ferveur sur le bord des routes, c'est unique. Cette neuvième étape se termine ici, à la CTG, d'où le départ avait été donné il y a de cela neuf jours. Les coureurs ont parcouru près de 1300 kilomètres. Ils nous ont offert du spectacle. Ils nous ont déchaînés. Loutez, déchaînés. Mais on a vu la belle victoire de Lucas Vinson du V.C. Belois lors de cette neuvième et dernière étape. Ils ont réalisé un doublé, mais c'était chaud Stéphane. C'était chaud pour les fesses d'Emiliano Villa. Emiliano Villa a eu le feu aux fesses, car sur le circuit, Emiliano Villa accusait un retard de 5 minutes 40 secondes. Derrière, il était obligé de réagir, mais pas lui seul. Le coureur de la Martinique aurait agi, le coureur de la Grande-Bretagne aurait agi avec Herman Keller, puisqu'il avait peur de perdre sa place. Et puis, c'était toujours déchaîné, parce qu'on a vu Lucas Vinson sortir en patron. Il s'est posé seul ici, comme une moto, l'année prochaine. On se donne déjà rendez-vous pour la 34e édition. Bata qui continue, déchaîné. Moussa 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 Moussa